bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous partager vous dévoiler un des paris que je vais placer ce week-end mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner donc ce week-end j'ai envoyé cinq paris dans mon club privé le club privé des paris gagnants c'est un club dans lequel je partage tout simplement tous mes paris tous les paris que je place je partage dans le club privé pour aider les parieurs à passer dans le vert parmi ces cinq paris dont un en fait c'est déjà déroulé vendredi j'ai choisi de vous expliquer vous dévoiler le pari que j'ai sélectionné en liga espagnole dans le match osasuna contre levante le match a lieu ce dimanche à midi je m'ai fait ensuite au suspense directement le pari que je vais passer dans ce match c'est la victoire de osasuna andro no bet et c'est un pari sécurisé dans lequel le match nul est remboursé si osasuna gagne je gagne de l'argent si c'est match nul je ne perds rien du tout on rembourse ma mise et si levante et gagne là je perds pourquoi j'ai choisi ce pari là évidemment premièrement attiré par la cote ok mais si vous jette aussi un petit oeil sur les pronostics les statistiques pardon évidemment il faut savoir qu'on est en début de championnat pour les stats de la saison en cours mais on n'a pas beaucoup un autre sasuna a déjà joué deux matchs on verra laquelle et les 20 et à jouer un seul match pour l'instant on verra lequel par après mais tant qu'on est sur flash corps un petit oeil sur les confrontations directes les face à face donc pourquoi je regarde les face à face surtout pour m'assurer que dans ce cas si les 20 n'est pas une bête noire pour osasuna que osasuna a été capable dans le passé de gagner contre les 20 et apparemment c'est pas un problème du tout on voit que d'ailleurs c'est osasuna qui a gagné la plupart des matchs à domicile contre les 20 et donc pour moi c'est un ça c'est un premier bon point on quitte flash corps on regarde du côté de golf profits là un petit oeil sur les résultats osasuna ici a joué ses deux premiers matchs à l'extérieur alors pour une équipe comme osasuna une victoire une défaite à l'extérieur c'est pas mauvais du tout les 20 et de l'autre côté a joué un seul match et à l'extérieur et a perdu 4 2 à valence on est sur une défaite évidemment à valence pour savoir valence est une très bonne équipe à domicile on n'est pas une catastrophe pour les 20 et d'avoir perdu à valence voyez donc peu de résultats ok mais on voit que pour osasuna en tout cas ces deux matchs à l'extérieur la moitié donc un sur un match sur les deux a été gagnant ce qui est pas mal pour une équipe comme osasuna au niveau des cotes et si je vois ok le petit v c'est à dire qu'elle la value a que l'algorithme a détecté une valeur perçue et nous qui a de la valeur value et bien du côté de osasuna et dont élément supplémentaire qui m'a poussé à choisir ce pari et j'insère toujours dans mes analyses une notion de value ok même si aucun algorithme n'est parfait c'est pour ça que c'est un élément supplémentaire mais ce n'est pas tout en tout cas je m'assure que l'algorithme surtout celui ci auquel je fais assez confiance m'a dit qu'il ya de la value de mon côté et ce qui est le cas victoire à domicile alors moi c'est le drône au bête mais c'est le même combat si elle a value dans la victoire à domicile sèche et aussi la value dans la victoire en drône au bête donc justement à nouveau à les cotes drône au bête pour osasuna alors ici si je fais le tour des bookmaker point comme la cote moyenne est de 1,63 ok si on prend bête 365 c'est 1,61 si on prend william hill 1,67 bref on voit qu'on est entre 1,60 et 1,70 en fait la moyenne 1,63 sur les bookmakers point com sur orbit x donc il ya le clown de betfair bien moi je place mon pari ici dessus et je vais aller voir à combien est la cote alors quand je l'ai envoyé dans mon club elle était à 1,70 et si je crois qu'elle a descendu de quelques tics ok 1,67 rien n'empêche je demandais un texte supplémentaire sur betfair soit vous l'avez à 1,67 immédiatement ou soit de vous demander un tic au dessus dans un pourcent de chance qu'il soit pris qu'ils soient pris par après avant le match et donc très bien parce qu'on voit que la moyenne est à 1,63 et sur 1,67 même après commission descend peut-être à 1,65 ok donc très bonne cote comme toujours sur orbit x alors je sais que parfois certains sont d'affections oui mais tu ne passe pas ton pari en effet pourquoi parce que moi je place mon pari en cours de match dès que je sais je passe en cours de match ça veut dire que ici par exemple et vous pouvez pas la même chose ça mais il faut être chez soi ou de moins derrière son écran ce que je vais faire en fait je ne vais pas le placer directement avant match je vais attendre un quart d'heure ok je ne rentre pas jamais avant un quart d'heure un quart d'heure je regarde si je vois que osasuna pousse je vais rentrer dans le pari le drone au bête peut-être que la cote aura chuté un peu ok peut-être qu'elle aura augmenté un peu normalement s'il pousse elle aura chuté un peu mais j'accepte qu'elle chute un peu avec l'assurance que c'est bien osasuna pousse et si jamais c'est je vois que c'est l'évacité qui a le plus de tirs la possession de balles etc ne passe pas mon pari je peux attendre comme ça jusqu'à la mi-temps et je attends jusqu'à la mi-temps pour passer au pari quand les circonstances sont favorables j'utilise en fait moi j'utilise je crois qu'il est ouvert ici non ici voilà j'utilise j'utilise aussi le mode de go profite sans prétain et ce qui est bien c'est que voilà si je prends un match qui a lieu pour l'instant pour nous celui-ci ok on s'en fout à 0 manier ligue à deux mais j'ai un indicateur de pression qui est très très sympa en un coup d'oeil je sais voir si mon équipe pousse en fonction des attaques dangereuses en fonction du nombre de cornets en fonction des tirs etc observé dans les dix dernières minutes ce qu'aucun autre logiciel fait puisque ça prend toujours les statistiques du début du match jusqu'au temps présent au temps actuel alors qu'ici c'est toujours sur la fenêtre des dix dernières minutes donc c'est vraiment l'intensité actuelle du match qui est très intéressant voilà je répète mon pari dimanche osasuna levante à midi victoire de osasuna en draw no bet ok donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes d'accord avec mon pari bien dites le moi un laisser un commentaire si vous n'êtes pas d'accord également dites moi quel est votre pari à vous si vous pariez sur ce match ok et si vous aimez cette vidéo et bien pour m'encourager me motiver laissez moi un petit like et partager avec vos amis merci et bon pari